Merci, Réa. Je vais présenter un petit peu les activités que je mène à l'UQAT. Étant donné que tu as parlé un petit peu de la maîtrise en gestion du durable écosystème forestier, je parle un petit peu de la maîtrise aussi, c'est un parcours professionnalisant. Donc, on forme des experts qui vont gérer la forêt de demain, mais il n'y a pas de programme de recherche associé à cela. Mais il peut être très intéressant pour les gens qui sont intéressés à avoir un parcours plus pratique. Moi, j'ai des activités de recherche, je m'intéresse beaucoup au flux écosystème, en tant qu'au flux d'eau, de carbone et d'énergie dans les écosystèmes forestiers. Je m'intéresse aussi à l'impact des perturbations et à les réponses des écosystèmes forestiers suite aux perturbations, notamment au fait des forêts. Et je m'intéresse aussi aux reconstitutions à long terme du climat et des dynamiques forestières. Donc, mes deux volets principaux sont vraiment la reconstitution du climat et des dynamiques forestières. Et pour cela, j'utilise surtout les traits des cernes de croissance des arbres. On retrouve, on échantillonne et on utilise surtout des arbres anciens qui sont collectés au fond des lacs pour arriver à construire des séries endocrinologiques assez longues et robustes. Mais je m'intéresse aussi aux échelles temporelles beaucoup plus courtes. Et je m'intéresse à tout un système, des systèmes de capteurs qui analysent et collectent des mesures à haute résolution temporelle. Et ces mesures à haute résolution temporelle vont informer sur des processus éco-physiologiques qu'on utilise aussi pour faire de la modélisation éco-physiologique. Et je suis arrivé à l'UQAT en janvier 2020 et à partir de cela, j'ai commencé à développer des projets de recherche. Désolé, il y a une petite digression ici parce que j'ai demandé à Google, à mon ami, de me trouver une photo qui représentait le mot projet. Et Google m'a sorti cette photo et j'ai trouvé que le monsieur était en sorte de mélange bizarre entre moi et Adam. Et peut-être Google, venez, que la France et le Québec collaborent un peu plus. Donc, pour les projets de recherche que j'ai menées, j'ai un projet sur les traits anatomiques de bois et utiliser les traits anatomiques de bois pour des reconstitutions d'endroclimatiques et d'endroécologiques. J'ai aussi un projet dans lequel on va utiliser toute une série de données intranuels sur la croissance des forêts boréales pour alimenter la modélisation et faire des scénarios de croissance. J'ai un petit projet sur le stress hydrique de la végétation sur les esques, qui sont des dépôts glaciaires caractérisés par un dépôt grossier de sable, où l'eau circule beaucoup plus rapidement et engendre des stress hydriques sur la végétation dans ces formations glaciaires. Et j'ai un projet sur l'écophysiologie des plus vieux arbres du Québec et de la forêt boréale. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, sur les lacs du Parquet, sur les îles, on a des cèdres blancs qui sont en absolu les arbres les plus vieux de la forêt boréale. Ils ont environ 1000 ans et sont vraiment des arbres et aussi des écosystèmes. Les écosystèmes associés sont des écosystèmes exceptionnels. Je collabore aussi dans un projet des années de rocher sur la renaturalisation des sites dégradés par l'industrie minière et je collabore aussi sur le projet des livres très importants sur les érablières nordiques. Donc, je vais présenter un petit peu les activités de mon groupe de recherche, l'équipe et aussi les activités que je mène avec des collaborateurs. Je commence plutôt par le deuxième volet, les volets écofysiologiques, pour lesquels j'ai un peu plus d'étudiants actuellement. Et je commence par Gianni, qui est notre étudiante à la maîtrise, avec Miguel. Il l'a présenté ce matin. Miguel aussi a introduit un petit peu son travail. Donc, on a établi un réseau de dendromètres et on s'intéresse aux fluctuations horaires de la croissance de différentes espèces d'arbres, les pouliers, les pinettes noires et les pins gris sur des sites sur sable et sur des sites sur argile. Et donc, je passe rapidement parce que Gianni a aussi parlé ce matin. Ensuite, il y a Gideon qui, aujourd'hui même, est arrivé à Amos. Je ne suis pas là pour l'accueillir. Mais donc, lui, il va utiliser des tracers isotopiques pour l'étude de la séquestration du carbone des arbres boréaux et aussi pour l'étude des stress hydriques des arbres boréaux. Donc, ici, on a mis en place un échantillonnage cet été où on collecte des petits morceaux de bois à des intervalles réguliers. Et cela va nous permettre, avec des analyses isotopiques du delta C13 et du delta C18 dans la cellulose du bois, de comprendre un petit peu les échaînements temporels dans la séquestration du carbone de ces arbres. Ensuite, Gideon, aussi, a un petit volet sur l'estress hydrique sur ESCAR. Et ici, on collabore aussi avec Eric Rosa sur un projet dans lequel on veut utiliser les isotopes de l'eau pour tracer les mouvements de l'eau dans les écosystèmes, donc dans les sols, les arbres. Et je vous mets cela à des images à haute résolution thermique prises par Patron. Il y a le projet de Hanna sur l'adaptation des érables au changement climatique, surtout dans la limite nord de la répartition de l'espèce au Québec. Et donc, on veut tester l'adaptation des espèces au climat nordique, spécialement en utilisant l'analyse des traits anatomiques du bois, donc les vaisseaux, l'humain cellulaire, les parois cellulaires des vaisseaux, mais aussi des analyses sur la densité du bois et sur la qualité des fibres. Il y a le projet de Manon qui va commencer en janvier, donc à la maîtrise. Elle s'intéressera à l'écofysiologie des cèdres, du lac du Parquet. Et l'idée, c'est d'étudier comment l'âge et les sites sériques et mesiques affectent certaines fonctions de ces arbres, et notamment les échanges gazofluiaires, mais aussi les potentiels hydriques, la morphologie de l'arbre, qui varie avec l'âge et les sites, et aussi des traits des cernes de croissance. Avec Raphaël, on a travaillé sur le rôle des populements mixtes pour atténuer la résilience des forêts boréales au changement climatique, mais aussi aux épidémies d'insectes. On a publié un article dans lequel on évalue les réponses des populeurs de l'épinette noire, un populement dominé par l'épinette noire et des populements mixtes. Et on évalue la croissance moyenne, mais aussi la vulnérabilité climatique et aussi la réponse aux épidémies d'insectes. Donc, il y a des résultats un peu mélangés, mais, pour exemple, ici, le vernis graphique vous montre, pour les populeurs de l'épinette noire, si on est dans des problèmes mixtes, on trouve une croissance plus forte lors des épidémies de la livre de forêt qui affectent les populeurs. Et cela nous indique qu'il y a une espèce de complémentarité qui permet de stabiliser la productivité ligneuse dans l'écosystème dans les forêts mixtes. Mais c'était un résultat qui… C'était un résultat assez clair du rôle des forêts mixtes, mais qui n'est pas toujours clair pour les autres indices qu'on a étudiés dans les cadres de cette étude. Donc, je m'intéresse aussi à la modélisation des flux écosystèmes thermiques, on utilise surtout un modèle qui s'appelle Maiden, qui modélise le flux d'eau dans les écosystèmes forestiers, mais aussi le flux de carbone. Et, en même temps, on simule aussi les échanges et les fraccionnements isotopiques de l'oxygène et du carbone. Et on a toute une série de projets en ligne avec l'utilisation des Maiden, notamment le doctorat de l'Ussi, dans lequel on s'intéresse à la xylogenèse, donc c'est le processus de formation d'urgois, des arbres. Et on veut analyser et modéliser la xylogenèse, surtout des lépinettes noires, en utilisant la modélisation. Et on veut valider la modélisation avec des données des micro-carottes, qui sont des carottes prises toujours à intervalles réguliers durant la saison de croissance sur les arbres. Il y a aussi le projet de Marceau, qui est en lien avec l'utilisation des Maiden. Et Marceau, durant son doctorat, veut étudier les flux systémiques des forêts boréales, en même temps faire des scénarios de croissance, en prenant en compte des changements climatiques. Et pour informer la modélisation, on utiliserait différentes sources de données, les données satellitaires, les données externes de croissance, et les données de tour à flou, donc des flux écosystèmes. On a récemment aussi, avec d'autres collaborataires à l'international, montré qu'on peut appliquer ces modèles éco-physiologiques à une échelle plutôt globale. Ici, on voit notre capacité à modéliser les variations des cernes de croissance sur un réseau d'endrochronologiques qui est géré par l'initiative PEIJ-STU-K. Ce sont des cernes d'endrochronologiques pensées pour la reconstitution du climat. Et avec notre modèle éco-physiologique, on arrive assez bien à reproduire la variabilité de ces cernes de croissance. Il y a des petits problèmes. C'est-à-dire que dans la période de calibration, on a des super bons résultats, mais ces résultats diminuent un petit peu dans la période de dévalidation. Ça veut dire qu'il y a peut-être une espèce d'overfitting des paramètres. On ajuste un peu trop sur les données, mais quand on veut faire des prédictions, on est moins bons légèrement. Mais c'est quand même des bons résultats. On a travaillé récemment avec Étienne et Ignacio, un post-doc de l'UQAM, pour ajouter un nouveau module à mail, un module qui prend en compte la neige. Donc, dans le schéma à gauche, vous voyez à droite les processus liés à la neige, qui sont maintenant intégrés dans la modélisation. Et ce qu'on voit, c'est simplement qu'en ajoutant un module de neige, on peut bien sûr mieux reproduire les sites annuels du couvert de neige dans le secteur du cannabis, mais aussi on peut reproduire les débits de la rivière Cannabis corporel sur le même bassin vertant. Et on arrive aussi à mieux simuler les isotopes de l'oxygène dans les cernes de croissance des arbres. Parce que, notamment avec le processus de sublimation des fontes et des recharges du sol, il y a aussi tous les transferts isotopiques qui se font. Et donc, ils sont mieux pris en compte maintenant par les modèles. Donc, moi, j'ai travaillé aussi sur la modélisation de l'impact de la sécheresse en Europe sur les forêts d'Ethre. Mes simulations ont montré très clairement deux choses. La première chose, c'est vraiment le rôle de précipitation qui est déterminant. Ce n'est pas vraiment l'os de température qui est important pour déterminer l'impact sur les forêts d'Ethre. Et ensuite, ils ont montré que quand on veut faire des prédictions, il y a beaucoup d'incertitudes. Et l'incertitude vient du fait que les simulations climatiques finalement ne reproduisent pas des années extrêmes comme les années extrêmes qu'on a dans la réalité. Donc, il faudrait des modèles climatiques qui prennent mieux en compte les extrêmes climatiques pour pouvoir faire des prédictions sur l'impact de la sécheresse dans le futur. Pour suivre ce qui concerne les volets d'endropaleoécologie, je collaboro beaucoup avec Dominique Carceno et Etienne Boucher. Nous, on a un réseau de séries d'endropaleoécologie qui ont été bâti grâce à l'utilisation de ces matériels. Ce sont des épignettes noires au bord des lacs de la Taiga qui tombent naturellement dans l'eau et on retrouve des gissements de bois noir dans l'eau qu'on peut échantillonner pour des analyses d'endropaleoécologiques. Donc, l'effort d'échantillonnage est assez considérable parce que dans chaque site, on a des centaines d'arbres et qu'il faut sortir de l'eau échantillonnée, amener à un laboratoire, sabler, analyser et ensuite faire des analyses statistiques. Mais actuellement, on couvre deux millénaires. Donc, on couvre au total deux millénaires. On a beaucoup d'arbres, sont fossiles datés à chaque site. Ici, c'était le résultat à la fin de ma thèse. Donc, chaque barre noire représente la période de vie d'un arbre. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de petites barres noires. Chacune représente un arbre. Donc, vous imaginez l'effort d'échantillonnage qui va avec cela. Et on a utilisé ces données d'endro, ces séries d'endrochrologiques pour faire des reconstitutions de température estivale de notre région de tout, de la Taïga du Québec. Ici, on voit la variabilité climatique avec une approche baisienne qui montre des changements de régime de température. Donc, on voit très bien des périodes chaudes durant l'optime climatique du Moyen Âge. Ensuite, on tombe dans la période plus froide du petit âge glaciaire, qui a été particulièrement froide, spécialement suite à des éruptions volcaniques. Et un autre résultat très important de mes recherches a été de démontrer l'impact énorme des éruptions volcaniques sur les climas, mais aussi sur la croissance des forêts durant les derniers millénaires. Donc, ça, c'est une analyse des époques superposées. Le premier graphique montre la réponse moyenne des arbres aux 10 éruptions plus fortes du dernier millénaire. Donc, on a une baisse de croissance significative sur environ 15 ans, qui est très significative, surtout si on s'imagine la réduction de l'accumulation et du stock de carbone de ces forêts dans l'étang. Et le deuxième graphique plus bas, il montre la croissance aux 10 éruptions suivantes. Donc, on a aussi montré l'impact des faits de forêt sur la dynamique forestière, parce qu'on arrive à dater de façon assez précise les faits de forêt des derniers 1500 ans, parce qu'on retrouve souvent des arbres qui ont des traces de feu, donc avec du charbon sur les branches ou sur les troncs. Et chaque fois qu'on a des arbres avec des traces de feu, on retrouve aussi des interruptions, des apports de bois morts dans l'eau. Et donc, on peut s'imaginer et simuler l'impact que ces feux de forêt ont causé sur la densité des forêts sur les bords de ces lacs. On a aussi collaboré à des projets internationaux comme celui-là, qui a été très important pour démontrer la qualité et la précision des datations des séries endocrinologiques les plus longues et qui sont utilisées pour des analyses climatiques. Donc, pour démontrer la précision de la datation, on a utilisé des événements qui sont des événements cosmogéniques, c'est-à-dire du rayonnement cosmogénique qui, durant certaines années, est particulièrement fort. Je ne sais pas si vous le savez, mais le rayonnement cosmogénique est lié à la production des radios isotopes, comme le carbone 14. Donc, si il y a un événement cosmogénique, la concentration de ces 14 en atmosphère augmente et on peut retrouver ce spike, ce pic de ces 14 dans les cernes de croissance des arbres, si celles-ci sont bien datées. Et ici, on voit les gros pics dans l'année 774 après Jésus-Christ qui sont présents dans toutes les chronologies qui ont été testées. On a aussi participé à des projets qui ont permis de reconstituer les températures nord-hémisphériques en regroupant les meilleures chronologies pour la reconstitution du climat de l'hémisphère nord. Donc, le point 3 sur la map est notre réseau de série androchronologique. Et ces reconstitutions nord-hémisphériques de température estivale ont été utilisées pour faire les liens entre la variabilité climatique et le développement des sociétés et des crises qui sont liées à des famines ou à des épidémies. Et parce qu'on retrouve une coïncidence assez importante entre des famines et des crises ou des guerres et des années extrêmement froides ou des périodes pas propices pour le développement économique, finalement. Mes travaux sont souvent basés sur l'analyse multiple des différents traits des cernes de croissance des arbres. Ici, je vous montre un exemple dans lequel on utilise la largeur des cernes mais aussi la densité du bois et l'isotope du carbone et de l'oxygène pour montrer l'impact que l'éruption volcanique de Tambor en 1815 a ou sur la forêt dans notre région d'étude. Donc, on retrouve toujours cette baisse de croissance très importante mais aussi on voit que la densité du bois qui est le premier graphique à gauche a une réduction très importante qui dure simplement deux ou trois ans et celle-ci est vraiment l'impact climatique de l'éruption volcanique parce que la densité est très fortement correlée aux températures. Mais par contre, la croissance reste basse pendant une période beaucoup plus longue. Donc, récemment j'ai eu l'opportunité de postuler pour une chaire de recherche dans laquelle je vais étudier la variabilité du climat et des processus forestiers sur les deux derniers millénaires en utilisant notamment les traits anatomiques du bois. Pourquoi je vais utiliser les traits anatomiques du bois ? Parce que tout d'abord, avec l'anatomie du bois, on peut utiliser et extraire de l'information sur plusieurs traits qui ont de l'information complémentaire et qui permettent de raffiner nos interprétations. Ensuite, on peut utiliser l'anatomie du bois de façon intra-annuelle et avoir une résolution temporelle qui est beaucoup plus précise que celle annuelle des cernes d'éclaté et cela va permettre aussi d'informer encore plus de cette modélisation éco-physiologique. Mes axes de recherche sont vraiment font l'épont entre différentes échelles spatiales et temporelles. Je m'intéresse à des processus définitielles qui sont liés par exemple au développement cellulaire pour informer des processus au niveau de l'arbre ou au niveau du site et faire des scénarios ou des régionalisations en utilisant la modélisation éco-physiologique. Et je pense que c'est là c'est tout. Donc, merci beaucoup pour l'attention. Merci.